Bonjour les enfants, je vous présente maintenant une activité pour travailler votre prénom. Pour cela, vous pouvez utiliser si vous avez chez vous des jeux de lettres, donc vous pouvez utiliser les lettres de vos jeux que vous avez à la maison comme les lettres là que j'ai ramené de l'école ou bien vous pouvez demander un adulte de vous imprimer votre prénom ou bien vous pouvez faire des étiquettes où vous écrivez vous-même les lettres des prénoms donc là demandez aussi à vos grands frères vos grandes soeurs ou bien vos parents de vous aider. Moi aujourd'hui je vais vous montrer ce travail à partir de mon prénom donc Agnès. Je suis partie du fait que peut-être certains d'entre vous n'avez pas d'imprimante donc j'ai écrit mon prénom sur un papier, voilà. Donc là ce sont les parents ou les grands frères et les grandes soeurs qui écrivent le prénom. Ensuite nous allons faire des étiquettes avec les lettres du prénom et nous séparons chaque lettre. Là on peut faire un travail sur le nom des lettres. Êtes-vous capable de donner le nom de chacune de vos lettres les enfants. Alors voilà, là c'est l'exemple du travail pour les petits. Le prénom est écrit en majuscule d'imprimerie et au début donc on va donner les étiquettes et il faut recomposer le prénom comme je l'ai fait avec les lettres dans l'ordre. Ensuite on va faire un niveau un petit peu plus dur donc nous mélangeons les étiquettes, nous cachons le prénom et là il faut essayer de réécrire son prénom en mettant les lettres dans l'ordre. Et puis ensuite donc il ne faut pas oublier de vérifier si l'on a gagné. Et voilà pour les moyens. On peut vérifier déjà si le l'exercice précédent en majuscule est maîtrisé. Et si l'exercice en majuscule est maîtrisé et bien nous partons à l'exercice en minuscule d'imprimerie. Donc moi j'ai choisi de laisser l'initial en majuscule puisque en réalité ils ne verront leur prénom qu'avec une majuscule au début. Donc voilà, même travail, j'ai découpé les lettres en minuscule, je les ai séparés. On recompose son prénom sous le modèle, ensuite on cache le modèle et on essaye de refaire le prénom. On n'oublie pas de vérifier si on a gagné. Le niveau pour les grands, vous imaginez bien que cette fois-ci nous allons réaliser des étiquettes en attaché, en cursive. Le travail est le même. On n'oublie pas qu'en cursive les lettres doivent être attachées les unes aux autres. Donc on doit bien cette fois-ci les coller les unes aux autres. Si pour votre enfant vous voyez qu'il maîtrise totalement ce travail, et bien alors partez au niveau supérieur et faites le même travail, mais cette fois-ci avec d'autres prénoms. Les prénoms des membres de la famille par exemple.